Hello, alors petite vidéo de coming out post confinement après ces 5 mois d'expatriation belloise pour le confinement, le déconfinement et la saison estivale. Je vous fais cette petite vidéo parce qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps, et là cette semaine on me l'a posé 5 fois, donc je me suis dit bon il y a un truc, il faut quand même que j'en parle, et puis finalement c'est pas étonnant parce qu'il y a plein de choses qui se sont transformées ici pendant ce confinement et donc ça y est je suis prête et c'est le moment de vous raconter un petit peu et de répondre à cette question de mais finalement c'est quoi ton métier, tu fais quoi, est-ce que t'es toujours pendriologue ou pas ? Alors c'est ouf parce que c'est une question je pense que la question de qu'est-ce que je fais, c'est quoi ton métier, c'est une question à laquelle j'ai tellement de mal à répondre parce que ce que je fais ne rentre pas forcément dans les cases, mais depuis toujours, c'est-à-dire que je me suis formée au conseil en image, on me demandait si je faisais du relouki, mais moi ma façon d'aborder le conseil en image n'avait rien à voir avec le relouki, je suis toujours un peu sortie des cases, je ne suis jamais vraiment rentrée dans les cadres d'une chose, j'ai toujours mixé des choses que j'aimais ensemble et voilà finalement la pendriologie c'était un carrefour de pas mal de compétences que j'avais, de communication parce que finalement avec l'image on traduit qui on est, on traduit ce qu'on veut dire de nous, donc c'est une façon de communiquer le vêtement et l'image. C'était aussi le carrefour du coaching de vie auquel je me suis formée il y a maintenant six ans, voilà de développement personnel, donc je me servais du vêtement comme d'un outil de développement personnel pour aller comprendre pourquoi on achetait telle ou telle chose, pourquoi on n'ose pas telle ou telle chose, pourquoi on a besoin de se rendre visible ou au contraire invisible, pourquoi le regard des autres est tant important dans nos choix de vêtements ou dans nos choix de vie. voilà il y a eu aussi donc toute la partie concerne image mais dont je suis sortie assez vite finalement parce que l'idée de mettre des gens dans des cases dans toi tu dois porter telle ou telle couleur ça m'a jamais parlé j'y crois pas et en fait pendant des années donc j'étais pendriologue et je me suis rendu compte, j'avais un cheveu dans l'oeil pardon, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc assez fou qui était que finalement qu'on parle d'image ou pas, qu'on parle de vêtements ou pas, le vrai sujet derrière c'est finalement l'amour de soi, la confiance en soi, le qui on est, est-ce qu'on ose être qui on est, est-ce qu'on ose avoir la vie qu'on veut avoir et qu'on rêve d'avoir et en fait voilà je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour finalement vous expliquer et mettre en mots un peu ce que je fais parce que entre ce qui a marqué sur mon site internet que j'ai fait il y a quatre ou cinq ans je sais plus et aujourd'hui ma façon d'accompagner et les femmes que j'accompagne il y a un gap énorme c'est à dire qu'aujourd'hui je ne parle plus du tout du vêtement dans mes accompagnements les les femmes viennent encore me voir par ce biais là mais finalement tout au long de l'accompagnement on va parler du vêtement une fois deux fois trois fois on va en parler le style vestimentaire va changer mais tout mon axe de travail n'a rien à voir avec le vêtement finalement aujourd'hui et depuis finalement des années je suis coach de vie et ma particularité c'est d'être coach d'envie parce que dans le mot envie il y'a être en vie et finalement ça c'est les thématiques qui me qui me sont les plus chères c'est des thématiques que j'ai vécu moi dans ma propre vie quand j'étais très jeune j'ai eu un accident d'avion ou clairement je crois que j'avais crevé et ça m'a mis en vie cet accident d'avion c'est à dire que ça m'a traumatisé bien sûr sur pendant des années mais ça m'a donné un truc en plus d'avoir toujours ce besoin d'être en mouvement d'être envie de faire les choix pour moi de pas forcément vivre une vie toute tracée qu'on voilà qu'on me dit d'avoir mais de toujours me réinterroger sur le sens de la vie de mettre de la confiance dans ce que je fais dans ce que je dis dans ce que je je dans ce que j'aborde en fait dans toutes les facettes de ma vie et voilà il ya eu plusieurs choses comme ça dans ma vie qui qui m'ont fait traverser des étapes des épreuves dernièrement avec mon petit garçon il ya eu d'autres étapes à traverser et en fait voilà je sais que ma mission de vie c'est ça finalement c'est d'être coach de vie et d'envie c'est à dire d'accompagner celles qui veulent à vivre leur meilleure vie à vivre une vie qui leur ressemble à vivre une vie où elle s'épanouissent vraiment où elles se respectent où elles disent oui à elle et oui à leurs envies et où on arrête un peu avec cette histoire de de perfection de schéma de perfection de modèle de perfection qui finissent par épuiser par fatigué par faire beaucoup plus de mal en fait qu'autre chose et donc aujourd'hui j'accompagne les femmes qui sont dans un ouais j'ai envie de dire dans un éveil de conscience et qui se disent en fait ouais il ya il ya plein d'endroits dans ma vie où je suis hyper heureuse mais il ya quand même des petites zones où il ya constamment une frustration latente un truc qui m'emmerde un truc qui fait que je suis pas tout le temps raccord que je suis pas tout le temps là où je dois être ou que je ressens pas ce que je voudrais ressentir et en fait moi j'accompagne les gens là dessus sur ce moment entre cette vie voulue et cette vie vécue et s'il ya des frustrations dans la vie vécue quelle qu'elle soit que ce soit au niveau professionnel au niveau maternel au niveau conciliation vie pro vie perso perso pardon au niveau amoureuse et tout dès lors où on ressent une frustration c'est qu'il ya une envie qui demande à vivre derrière et qui ne vit pas qu'il soit enfoui soit retenu soit effacé soit opprimé soit foutu sous le côté ou sur le paillation et moi mon métier c'est ça c'est d'aller chercher avec vous finalement quelles sont vos envies à vos réelles profondes pour vous aider à poser les choix qui sont les bons pour vous pas les choix qu'ils sont que ce que les autres attendent que vous posiez pour eux ou que votre éducation que la société voudrait que vous vous posiez mais les choix qui vont vous faire vous sentir vivante les choix qui vont faire que vous allez être la femme que vous avez envie d'être les choix qui vont faire que vous allez être l'amoureuse que vous avez envie d'être la maman vous avez envie d'être voilà toute cette femme multifacette que vous êtes voilà on a tous des moments dans notre vie on a des frustrations des zones d'ombre à venir éclairer finalement sur lesquels dès qu'on met un peu de conscience dès qu'on met un peu de compréhension dès qu'on met un peu d'amour dès qu'on met un peu de lumière grâce à un tiers extérieur les choses se transforment et voilà et on peut avancer et voilà ce que je fais aujourd'hui voilà mon métier j'accompagne voilà des femmes comme vous comme moi qui se disent bah en fait je suis déjà hyper heureuse voilà il ya plein de choses mais il me manque un truc il me manque un truc je suis pas à la place à ma juste place ou là où je dois être exactement et ça c'est un truc qu'on ressent au fond de nous quand on sent qu'on est un tout petit peu à côté pas complètement aligné et voilà moi c'est vers ça que j'ai envie d'accompagner vraiment pas de continuer à accompagner vraiment parce que toutes ces femmes que j'ai là en ce moment c'est ça c'est des femmes qui comptent tout qu'on absolument tout en elle mais qui juste se sont un peu perdues dans ces schémas de perfection dans ce que les autres veulent attendre dans ce syndrome de délèves parfaite de bon élève dans ce syndrome de je dois être équilibré sur tout voilà et en fait ce qu'elles me disent toutes c'est qu'il ya un endroit dans leur vie qui demande à se rallumer qui demande à revivre qui demande à se remettre en mouvement pour retrouver l'envie d'avoir l'envie sur plein de facettes de sa vie voilà donc voilà si vous avez envie de travailler avec moi je suis là je suis à votre disposition je commence toujours par une séance découverte qui va nous permettre de mieux nous connaître déjà de savoir si je suis la bonne personne pour vous et si vous êtes aussi la bonne personne pour moi parce que j'ai cette chance de choisir aussi ma clientèle et voilà donc je suis à votre disposition et pour celles qui se posaient la question qui me demandait souvent mais finalement tu fais quoi c'est quoi ton métier pas voilà pour celles qui avaient besoin de ces réponses claires je pense que moi aussi j'en avais besoin de poser des mots aussi après des années d'affirmer certaines choses me libérer d'autres et voilà c'est pas simple je dis pas que je quitte le vêtement parce que c'est une expertise que je vais garder toujours dans certains de mes services mais aujourd'hui faut que j'assume que mon travail bien au delà de l'image et que et qu'en fait j'accompagne les femmes sur leur thématique de vie quelle qu'elle soit pour aller remettre du beau et de la conscience là dedans voilà je vous embrasse fort et je vous dis à très vite désolée je passerais